Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis toujours ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. J'espère que vous êtes en forme, en tout cas c'est toujours un bonheur de pouvoir partager avec vous. Donc on va voir ce qui ressort pour ce week-end, quelles sont les énergies à venir. Alors, on a une carte qui veut tomber ici, qui est la bénédiction du trésor en toi. On vous dit les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Donc vous les amis, on vous dit vraiment que votre lumière est importante. Et ce que vous apportez aux personnes autour de vous est aussi très important. On vous dit votre lumière est importante pour rayonner, pour apporter vraiment une clarté de la lumière dans vos projets. Donc ça c'est des énergies qui vont vous accompagner. On va prendre le petit le normand, pour voir un petit peu quels sont les messages que je peux vous communiquer pour ce week-end à venir. Alors on a deux cartes qui sont tombées. On a des petits soucis, des petits tracas par rapport à des conflits. On peut nous parler ici d'avoir besoin d'éclaircir peut-être des tensions. On va voir par rapport à ça ce qui ressort. Alors on a la maison et on a la clé. On vous dit que vous avez la clé d'une situation par rapport à votre foyer. Ici on vous parle d'ouverture. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous au sein de votre foyer. Ça peut être également par rapport aux personnes qui sont autour de vous. On nous parle d'ouverture. Alors on va poser neuf cartes. On a les chemins, on a le livre, les poissons, le lys, la tour, le cœur, le bouquet, la lune et la croix. Alors on peut nous parler d'un désir d'indépendance. Ce que l'on peut ressentir dans ce tirage ici, c'est qu'il y a des choix, des décisions qui vont être prises par rapport à une indépendance. On nous parle d'élévation. On nous dit qu'ici, vous êtes en période d'introspection. Vous êtes en travail intérieur. Donc il y a quelque chose que vous puisez en vous. Dans des connaissances, dans un savoir, dans quelque chose que vous apprenez. Donc il y a des choix qui sont mis en place et une ouverture intérieure. Ce que je perçois pour ce week-end ici, c'est que vous allez vraiment revenir sur un travail intérieur, sur quelque chose qui a été entrepris. Et par rapport à ça, on nous parle de beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion. Donc pour ce week-end, il y aura vraiment des énergies d'introspection, de travail intérieur et beaucoup de ressentis qui vont venir à vous. Mais c'est aussi une reconnexion à votre foi, à votre spiritualité, à toutes les énergies qui sont en vous. Ici, avec la tour, on nous parle aussi de construction. On nous dit que quelque chose s'élève en vous pour vous permettre de percevoir les choses autour de vous, d'une perception différente. Il y a aussi une introspection. Au niveau sentimental, on nous dit qu'il y a un travail intérieur qui a été entrepris. Ici, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise qui arrive à vous dans votre inconscient, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc c'est aussi une reconnexion à un plaisir important, à quelque chose qui vous reconnecte à des émotions. Ici, on nous dit que vous allez apprendre à connaître une personne. Pour ce week-end, vous allez découvrir une personne. Vous allez vraiment apporter vraiment de nouvelles connaissances et pouvoir dialoguer avec une personne. On nous parle ici de travail intérieur, de quelque chose qui est entrepris en amont, de toute une réflexion qui se met en place. Donc au niveau sentimental, on nous dit qu'ici, il y a une forte connexion spirituelle, quelque chose qui a une forte connexion au niveau des émotions, quelque chose dans lequel vous vous sentez connecté. Donc il y a un fort lien et quelque chose que vous apprenez, une personne que vous apprenez à connaître. Donc il y a tout un cheminement qui se met en place. Mais ici, j'ai le sentiment qu'aussi vous êtes relié à votre mission de vie. Par rapport à cette personne, vous êtes relié à votre mission d'âme. Donc il y a tout un travail intérieur qui a été entrepris. Avec la carte du lys, on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui devient concret, qui devient officiel pour vous. Avec la tour, on nous dit que quelque chose s'élève en vous. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Et avec les poissons, ici, on nous parle d'une recherche d'indépendance. Donc par rapport à des connaissances, par rapport à des choix qui sont entrepris, il y a une quête, tout un travail intérieur qui est entrepris. Avec le livre, ici, on nous parle aussi d'une révélation par rapport à son indépendance. Comme si vous alliez faire un choix, prendre une décision pour retrouver votre indépendance. Au niveau professionnel, je sens tout un cheminement qui se met en place par rapport à ça. Pour certains, ça peut être par rapport à une formation, à un apprentissage. Mais on nous dit qu'il y a des choix qui sont mis en place par rapport à cela. Ici, on nous parle vraiment de ressenti, de quelque chose qui vient en vous pour vous reconnecter à vos émotions. C'est toute une quête spirituelle. Pour ce week-end, il y a vraiment une quête spirituelle, toute une démarche qui est entreprise, tout un travail intérieur. Et la tour me fait penser aussi au fait que vous aurez besoin de vous reconnecter intérieurement. Donc vous partirez dans une quête, dans une recherche spirituelle. Ça peut être en enrichissant vos connaissances sur le plan spirituel aussi. Ici, on nous parle d'apprentissage. Ici, on nous dit que vous allez rechercher vraiment à entreprendre de nouvelles choses et à mettre en place vraiment de nouvelles émotions en vous. Donc il y a un chemin qui se présente pour vous. On a le chemin avec le soleil et le chemin avec la lune. Donc il y a deux chemins qui se présentent à vous. Deux voies sur lesquelles vous êtes portés. Deux chemins qui se présentent pour vous. Donc ça, c'est des énergies que l'on peut percevoir. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre l'oracle de Béline. On a le cloître. Donc sortir d'un isolement, sortir de quelque chose. On prend une nouvelle décision par rapport peut-être à un isolement. On a les pénates qui nous parlent bien d'introspection, de travail intérieur. On a la carte de l'argent, le procès, la famille, le despotisme, le présent, l'inconstance. Et on va prendre une énergie principale. On a la réussite. Ce que vous allez entreprendre ce week-end va vers une réussite. Et on a la corne d'abondance ici. Donc on retrouve une éclaircie, une harmonie par rapport à ses projets. Avec la carte de l'homme, ici, on va être dans une énergie d'action. Donc on va mettre en place de nouvelles actions à l'intérieur de soi. Et c'est aussi partir en quête spirituelle. Partir dans une introspection intérieure. Avec le procès, ici, il y a comme une certaine dualité. Quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Ça peut être également au sein du domaine financier. Il y a comme une certaine dualité, quelque chose que vous avez besoin de recevoir. Ici, avec le présent, on nous parle de quelque chose que vous recevez d'important au niveau financier. Peut-être qu'ici, il y a une sorte d'inconstance. Quelque chose que vous ressentez en vous, qui vous paraît instable par rapport à vos finances. Donc il y a un besoin d'éclaircir certaines choses. Un besoin de se libérer. De libérer tout le négatif et de rentrer vers des énergies positives. On sent un besoin de libération. Un besoin de poser des mots sur des ressentis. Mais c'est toute une énergie que vous recevez en vous. C'est comme un cadeau qui vous est offert pour vous offrir une possibilité d'avancer. Donc il y a un dynamisme d'action. On met en marche des actions pour entreprendre de nouvelles choses. Tout ça pour aller vers la réussite. Pour aller vers la lumière. Vers l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose que je ressens comme ça. Dans des énergies très lunaires qui vont vous porter. Qui vont vous amener vers une libération intérieure. Et avec le cloître ici, on sent qu'il y a vraiment tout quelque chose qui a été entrepris. Peut-être des blocages que vous ressentez. Ça peut être également au sein de son foyer. Quelque chose que l'on a ressenti. Et ici, il y a une certaine dualité que l'on peut ressentir. Donc il y a une ou plusieurs voix qui se présentent à vous. Plusieurs cheminements qui sont en face de vous. Alors on va continuer ce tirage. On va prendre l'oracle G. Pour voir ce qui ressort. Alors, où est-il ? Il est ici. Hop ! Donc on va prendre celui-ci. Donc avec l'oracle G. Quelles sont les énergies que vont ressortir ? Alors, on a la femme. Ça peut être une femme brune. On a une autre femme brune. Et on a quelque chose qui est fêté. Donc on a une fête. Une célébration qui arrive à vous. On a la mélancolie. Et on a l'amour. Peut-être un amour qui est fatigué. Un amour qui a besoin de regagner en énergie. Un amour qui ressent le besoin. En tout cas, on pense. Il y a des pensées par rapport à l'amour. Pour faire fleurir quelque chose. On nous parle d'un besoin de repos. Au sein d'une... Ça peut être au sein d'une relation. On nous parle d'un besoin de regagner en énergie. Donc ça, c'est ce que je perçois. Et on nous dit qu'il y a tout un travail qui est entrepris. Et pour ce week-end, il y a tout un travail d'introspection. Avec la carte du travail, on nous parle de quelque chose sur lequel vous travaillez. Peut-être une passion. Quelque chose qui est important pour vous. Que vous allez mettre en place. Que vous allez célébrer. Et ce week-end, on nous parle de vraiment quelque chose qui est célébré. On nous dit qu'ici, il y a peut-être une baisse énergétique que vous ressentez. Mais cette carte qui est renversée ici, me parle du fait que vous allez pouvoir regagner en énergie. Il y a vraiment quelque chose qui guérit en vous. Et on vous parle de pensées qui reviennent à vous. De quelque chose qui est dans votre cœur. Quelque chose sur lequel vous travaillez. Vous mettez en place quelque chose. Donc il y a vraiment toute une introspection. Quelque chose qui se construit petit à petit. Une construction qui se met en place. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir travailler sur une relation. Donc ça nous parle également d'un projet de cœur. Quelque chose qui est important pour vous. Avec les deux cœurs renversés ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous guide vers une harmonisation. Vers une harmonisation importante. Ici, on a deux personnes qui ressortent. Ça peut être deux personnes importantes pour vous. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a peut-être une relation qui est un petit peu fatiguée. Donc il y a quelque chose qui a besoin de guérir. Donc ça, c'est les énergies que l'on voit. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre l'oracle des miroirs. Pour voir ce qui ressort. On a l'amour qui ressort. On a la culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment d'avoir besoin de guérir d'une situation. On a le miroir magnétique, le contrat, la projection. Donc une projection dans le futur par rapport à un engagement important. On a une notion d'étranger. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. Ou ça peut être une personne d'origine étrangère. Il y a cette notion-là qui ressort. Il y a quelque chose qui revient à vous par rapport à des liens importants. On a la carte de l'enfant et la carte de l'enfermement. On peut nous parler d'un enfant qui a du mal à se projeter. Qui a du mal à se projeter dans le futur. On nous parle d'un enfant qui est fortement connecté à vous. Et il y a un retour vers le passé ici. Il y a un retour et une projection dans le futur. On nous donne une réponse officielle. Avec le verdict ici, il va y avoir des dialogues qui vont se mettre en place. Certainement pour une projection dans le futur. Pour mettre en place quelque chose de nouveau. On nous dit que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle sont reliées. Pour ce week-end, il y a des projets qui se mettent en place. En partenariat, en partage. Et on nous dit que cela va vous permettre une projection dans le futur. Que cette situation va vous permettre d'avancer. Avec la carte de l'enfant, on nous parle de votre enfant intérieur. D'une reconnexion qui se met en place. Donc il y a bien cette construction. Tout ce travail intérieur qui est entrepris. C'est aussi peut-être un enfant qui se sent bloqué face à une situation. Qui peut-être se lance dans quelque chose de nouveau. Si on a l'enfant et l'étranger. Donc on a quelque chose où cet enfant se lance vers un nouveau départ. Pour une projection dans le futur. Cette carte au centre de la projection vous parle de ce que vous mettez en place. Pour construire de nouvelles énergies. Donc il y a vraiment quelque chose qui est entrepris en vous. Pour officialiser une situation. On vous dit qu'il y a peut-être eu un sentiment de culpabilité. Par rapport à des liens importants. Mais on vous dit qu'à travers une situation. Vous allez comprendre les signes et les messages qui viennent à vous. Donc c'est comme un retour vers certaines choses. Qui vont vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc par rapport à ce tirage. Il y a vraiment un éveil qui vient en vous. Alors on va continuer ce tirage avec des cartes. Pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. On a la carte de l'âme sœur spirituelle. Une autre personne perturbe la relation. Donc peut-être des perturbations que vous ressentez au sein d'une relation. On a la personne divorcée. Éloigne-toi. La rencontre par le travail. Voyez. Pour ce week-end. Votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vont être reliées. Alors on nous parle de rupture. De différence d'âge. D'enfant. Donc ça peut être également une personne qui met en place des projets. Une personne qui se projette dans le futur. On a cette idée-là que vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Donc il y a peut-être une énergie qui revient à vous. Pour plus de compréhension. Avec le mensonge ici. On peut nous inviter à faire tomber des masques. A pouvoir mettre de l'éclaircie sur une situation. Donc la carte de la rupture et la carte du mensonge. On vous dit qu'il y a peut-être eu un sentiment de trahison important. Et ici on vous invite à apporter de la clarté sur une situation. Il y a peut-être eu des perturbations. Quelque chose qui a perturbé la relation. On vous dit qu'ici il y a un besoin de clarification. Avec le travail ici. On sent qu'il y a un travail qui est entrepris par rapport à une situation amoureuse. Ça peut être également par rapport à des enfants. Mais on sent qu'ici il y a un besoin d'éclaircissement. Le mensonge ici c'est vraiment une vérité qui va être établie pour ce week-end. C'est vraiment une clarification. Un éclaircissement par rapport à vos projets. Donc ça c'est ce que l'on peut percevoir. Sur la rupture on a la fusion des sentiments. Donc par rapport à des liens qui ont été coupés. On nous parle d'harmonie qui est ressentie. On nous dit qu'il y a la mise en place des retrouvailles. De pouvoir se retrouver par rapport à des liens importants. On a la personne divorcée qui ressort également. Donc ça peut être une personne qui est en train d'entreprendre des démarches aussi. Alors je vais continuer ce tirage. On a l'amour, envoûtant, le consultant, le secret, la pause, les doutes, la femme. L'amour éphémère. Et le bonheur. Il y a des questionnements qui reviennent à vous. Par rapport à des sentiments. Par rapport à quelque chose qui est caché. On vous dit qu'il y a une période de doute et de questionnement. C'est peut-être un temps de réflexion pour vous. Il y a un temps de réflexion qui se met en place. Pour pouvoir mettre en place un nouveau départ. On nous parle du signe du bélier taureau gémeau. Donc une renaissance qui va se mettre en place par rapport à une période de doute. Ici il y a une clarification. Vraiment ce que je perçois au niveau sentimental. C'est qu'il y a peut-être des confusions. Peut-être quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous envoûte. Quelque chose d'envoûtant. Un amour où il y a peut-être eu un temps de pause. Un temps de réflexion. On vous dit qu'ici le bonheur vient vers vous. Il y a une réussite qui se met en place. Pour atteindre la réalisation de vos projets. Mais en tout cas on sent une réflexion. On sent une prise de recul. Qui est nécessaire pour mettre en place de nouvelles choses. On voit deux personnes qui ressortent dans ce tirage. Et on sent qu'il y a une réflexion qui se met en place. Ici on nous parle de secret. On nous parle de quelque chose qui est peut-être caché. Donc il y a besoin d'ouverture par rapport à ça. Besoin de révéler une situation. Avec la carte du bonheur ici. On voit quelque chose qui vient à vous. Pour vous permettre de faire fleurir une situation. Donc il y a un sentiment de nouveau départ. De nouvelle étape. De vitalité qui est retrouvée au sein d'une relation. Alors je vais continuer ce tirage. Pour voir ce qui ressort. Au niveau sentimental. On a la carte des problèmes familiaux. Conversation. L'attraction. Cela vaut la peine d'attendre. Là on me donne des informations pour les personnes qui sont célibataires. Donc il y a des communications. Peut-être avec une personne. Que vous commencez. Avec qui vous commencez à échanger. Il y a ici le mariage. On ne parle pas d'engagement important. On nous dit qu'ici il est important de garder l'esprit ouvert. Par rapport aux signes qui sont ressentis. La carte de l'amour non réciproque. Vous dit que vous ressentez le besoin vraiment de vous reconnecter à l'amour. On vous dit c'est certainement la bonne personne. Donc pour les personnes célibataires aussi. On vous dit qu'il y a de la confiance qui vient vers vous. Une forte attraction avec beaucoup de communication qui va se mettre en place. Et vraiment un engagement qui va se mettre en place très rapidement. Donc il y a une évolution importante pour vous. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc tout le temps. Tout l'investissement que vous avez donné. Vous invite à avancer avec confiance. Et on vous invite à être attentif aux signes qui sont là pour vous. On sent le besoin d'être aimé. Le besoin de regagner confiance. En soi. En ses projets. En une histoire. Mettre en place de nouvelles choses. On vous dit c'est certainement le bon moment pour vous. Pour vous lancer vers quelque chose de nouveau. Pour franchir une nouvelle étape. Donc ça c'est ce que je perçois pour vous. Alors on va prendre les breloques. Pour voir ce qui ressort. Pour tout le monde. Pour voir les énergies qui vont ressortir. Dans ce tirage. Alors on a la maison. Et le foyer. L'ancrage. Donc ici au niveau du foyer. On nous dit que vous allez peut-être travailler. Peut-être certains. Depuis chez vous. Pour apporter une stabilité. Donc par rapport à une période de blocage. On nous dit que quelque chose se stabilise. Ici au niveau de votre foyer. On ressent le besoin de faire tomber les masques. Il y a vraiment cette notion là qui est ressortie. Avec la carte du chapeau ici. On se protège. On se protège peut-être de négativité. Peut-être de quelque chose de toxique. En tout cas on sent le besoin de se protéger. Pour retrouver la chance. Pour retrouver l'opportunité. On nous parle ici de blessures. De blessures et de constructions. Qui se met en place par rapport à ça. Il y a une forme de protection. Quelque chose que vous protégez. Au sein de votre foyer. Ici au sein de la famille. On ressent quelque chose qui vous guide vers la lumière. Quelque chose dans lequel vous vous protégez. Donc il y a vraiment une protection qui se met en place. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va tirer une carte pour voir ce qui ressort. Donc n'hésitez pas à poser votre question. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc je vous laisse poser votre question. Et on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors je mélange. Quel est le message. Attendez-vous à un signe. Alors ici cette carte. C'est une magnifique carte. Qui vous dit. Vous allez recevoir un signe. Par rapport à votre demande. Vous allez recevoir des synchronicités. Des messages venir à vous. Qui vont vous permettre de recevoir des nouvelles. Une éclaircie sur une situation. Alors j'ai sorti le mot nouvelle. Donc c'est peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendez. Mais il y a un signe qui vient à vous. Voilà les amis. J'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis un grand merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501